bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo on va dire la nouveauté de la rentrée alors pour la nouveauté de la rentrée j'ai décidé de faire un défi alors pour le défi je vais sûrement faire un tous les 15 jours et si je vois que ça vous plaît je ferai une fois par semaine donc ce défi n'est pas de moi moi j'ai recopié un peu l'idée que j'ai arrangé à ma sauce ce défi est de la youtubeuse qui s'appelle les arts de marie je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça vous irez voir ce qu'elle fait elle fait d'ailleurs de très jolies choses et je trouve cette idée de défi sympa donc c'est pour ça que je voulais le refaire du moins refaire ce défi sur ma chaîne ça me permettra d'utiliser le matériel que j'utilise pas ou des techniques que je fais moins ou de faire passer mes chutes de papier voilà j'ai mélangé tout ça dans des petites boîtes les petites boîtes que j'ai créé moi même voilà donc deux boîtes parce que il y a les défis et un petit joker un petit plus un petit une petite difficulté supplémentaire donc je vous parlerai ça après on va commencer par les couleurs de papier et les papiers donc comme vous voyez il ya plein de papier donc chaque couleur de papier représente un défi par exemple alors j'ai noté moi pour le bleu il s'agit du matériel donc je tire un bleu pour vous dire ce que c'est du papier calque par exemple je remets dedans parce que c'est pas tout de suite que je vais tirer mes papiers le jaune le jaune c'est technique style un peu tout ce que je savais pas voilà comment répertorier j'ai mis avec du papier jaune donc là ça sera par exemple l'automne donc ça sera le thème de l'automne donc j'ai marqué technique style j'aurais pu rajouter thème maintenant le rose à le rose on va dire c'est pour la couleur donc le rose j'en tirerai deux à chaque fois donc là il s'agit du bleu et si j'en tire un autre par exemple j'ai mis même des couleurs que j'aimais peint voilà du bleu et d'orange même si c'est pas trop assorti voilà j'arriverai à me dépatouiller et ce sera une difficulté supplémentaire donc le rose pour la couleur le papier orange ce sera pour la déco tout ce qui est déco et embellissement donc là j'ai des petits noeuds et pour les embellissements je vais en tirer deux voire trois tout dépend les embellissements donc les petits noeuds et de la laine du fil ou de la ficelle voilà j'ai mis plusieurs choses sur les petits papiers quand je voulais pas faire 50 papiers orange en mettant laine fil voilà donc là j'ai regroupé sur ce papier là donc les orange ce sera la déco et les embellissements et le papier vert donc le papier vert je mélange même si c'est pas tout de suite le défi ça sera une boîte voilà le projet ce sera la boîte avec tous les autres petits papiers que j'aurai tiré et donc là le défi supplémentaire c'est que j'ai fait d'autres petits papiers chaque papier représente les mêmes catégories de la grande boîte par exemple si je prends un papier vert ce sera un projet alors à ce moment là il va falloir que je fasse deux projets par exemple si je prends un papier vert ici si je prends la boîte va falloir que je fasse deux boîtes avec le dos de papier choisi dans la boîte je vais vous faire un petit d'ailleurs c'est pas un petit exemple on va faire le premier défi donc là je remélange bien mes papiers je vais fermer et remélanger aussi mes papiers ici et voilà donc on va commencer par le bleu le matériel donc le matériel hop j'ai du papier calque donc matériel voilà donc par contre avant j'aurais même dû commencer par le défi supplémentaire donc là je ferme les yeux je ne triche pas ça ne sert à rien c'est pas de but et là donc j'ai tiré un papier orange et il va falloir que je prenne un seul papier orange voilà donc papier calque pour le matériel ensuite je vais prendre un papier jaune pour la technique donc là c'est le gros gaufrage à froid donc voilà la technique ensuite les couleurs j'ai choisi deux couleurs deux ou trois couleurs du bleu du marron et une dernière couleur du rose voilà les trois couleurs que je vais utiliser donc j'ai fait le bleu le jaune le rose maintenant orange et ça sera des alphabets donc pour la déco les embellissements alphabets c'est tout ce que je peux mettre en déco et le vert pour le projet donc mon verre le sangot jaune je pense que je changerai peut-être alors le verre le projet ce sera un carnet voilà donc je répète pour le défi je vais devoir faire un carnet avec du papier calque du gaufrage à froid je vais mettre des alphabets et mon carnet sera de trois couleurs bleu marron et rose voilà je laisse comme ça je vais noter et je vais remettre mes papiers à l'intérieur déjà je peux remettre celui-là je vais prendre des notes je note je vais oui je vais noter j'ai perdu le fil je note je prépare mon projet je reviens vers vous dès que mon projet est prêt si vous voulez le faire n'hésitez pas à le faire ça vous sortira un petit peu de votre zone de confort j'espère et puis si vous souhaitez vous pouvez m'envoyer des photos sur mon adresse mail qui est encore en barre d'infos et je mettrai les photos de vos créations si vous le souhaitez en début de vidéo comme ça je ferai défini les photos que j'aurais reçu avec votre pseudo bien sûr ou pas c'est comme vous souhaitez vous me le préciserai par mail voilà donc je vais préparer tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit défi si ça vous plaît si je continue si voilà dites moi ce que vous en pensez je vais pouvoir remettre mes papiers alors peut-être qu'au fil du temps je vais enlever certains papiers rajouter d'autres petites choses et oui ça aussi si vous avez d'autres idées je sais pas de couleurs de projet notez les en en commentaire je les rajouterai volontiers dans ma petite boîte bon faut pas que ce soit des choses trop trop compliquées quand même mais voilà je rajouterai des petites choses que vous m'aurez dites en commentaire dans la petite boîte ça va garnir ma boîte voilà donc je prépare tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait pour le petit tuto me revoilà donc aujourd'hui pour le défi donc j'avais tiré au sort pour le projet le carnet les couleurs le rose le bleu le marron du papier calque gaufrage à froid et les alphabets alors pour la touche de bleu j'ai cette picelle et deux petits boutons le gaufrage j'ai utilisé cette plaque de gaufrage à froid donc j'ai fait une petite étiquette et une fleur pour le carnet j'ai préparé pour le carnet j'ai préparé mes papiers le papier calque alors j'ai été en panne de papier calque et je me suis dit que le papier c'est du papier du plastique un peu comme du rhodoïd mais avec des motifs donc je vais utiliser utiliser ça en guise de papier calque et l'alphabet j'ai ressorti mes les alphabets que j'ai depuis très longtemps c'est ce que j'utilisais au début quand j'ai commencé le scrap donc pour les alphabets je vais utiliser ça donc les deux alphabets je vais mélanger le bleu et le marron pour faire le petit titre sur mon carnet donc voilà je vais pouvoir commencer le carnet je mets ça de côté pour l'instant je vais ressortir le massicot voilà alors mes papiers les papiers d'imprimante que j'ai coupé en deux et là je vais plier en deux voilà donc là je vais prendre les dimensions j'ai pris une dizaine de feuilles donc plier en deux ça fait une vingtaine de feuilles donc ça fait quatorze et demi par dix et demi là je vais prendre mon papier rhodoïd je vais le découper à un centimètre pour avoir un peu plus de d'espace en haut en bas je vais même faire quinze et demi comme ça j'ai un peu de marge voilà ça je vais donner de côté pour un autre projet et alors moi je voudrais que ça ce soit sur le dessus donc j'ai dit 10 et demi je vais couper à 21 à 22 centimes donc pas 22 cm ça fait un petit espace s'il y a trop je regrouperai c'est pas pas très grave donc 22 là je vais pouvoir plier en deux ça fait 11 voilà pour le petit carnet puis c'est pas évident à plier il est quand même rigide voilà donc là je reprends mes petits papiers je vais les mettre au milieu je vais prendre la ficelle alors je vous ai fait un carnet vraiment tout simple pour le premier défi je rajouterai quelques difficultés la prochaine fois tout en mêlée j'ai pas fait le bon côté voilà donc là ce que je vais faire je viens au milieu je vais passer la ficelle voilà je vais rouer je vais rouer en serrant un maximum voilà je vais faire un double nœud je vais couper je vais couper hop donc là j'ai bien mon carnet avec celle qui tient les feuilles voilà maintenant je vais mettre une touche de marron donc je vais coller l'étiquette ici alors j'ai pas du double face on va en mettre beaucoup on va le voir par transparence donc après je vais cacher un petit morceau ici je vais même pouvoir enlever le mastico voilà donc là je vais mettre l'étiquette ici je pensais la mettre à l'intérieur mais c'est dommage on va pas la voir donc là je mettrai je referais peut-être une autre étiquette donc on voit pas trop le scotch finalement donc l'étiquette je vais la mettre ici avec un bouton au milieu on va pas la voir l'étiquette c'est bon bête du coup je vais la mettre sur la première page regardez par transparence je crois que je vais pas la mettre elle est de trop à mon goût du coup le petit bouton je vais mettre deux petits boutons ici pour la touche de bleu bien qu'est déjà la ficelle mais j'avais envie de mettre du du bleu turquoise donc je vais mettre non je vais mettre du double face donc moi je suis sûr que ça colle tout de suite je voudrais pas mettre de colle sur le le rhodoïd le petit morceau voilà le petit bouton ça faisait longtemps que j'avais pas mis de bouton sur une créa maintenant je vais prendre les alphabets donc je vais déjà prendre le c alors le c 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 je sais que je vais mettre ici j'ai simplement marqué car les restés bêtes et disciplinés mais je vais utiliser mes petits alphabets et même laisser l'intérieur de la petite lettre je rappelle mes débuts on sera pas hein je les alphabets alors je vérifie que j'ai bien mis tout que j'avais tiré au sort donc le carnet ben voilà c'est fait rose bleu marron voilà les couleurs du papier calque alors j'étais en panne comme je vous l'ai dit donc j'ai utilisé ça en guise de papier calque le gaufrage à froid c'est la petite étiquette et les alphabets voilà j'ai vu qu'on est un peu de travail mais ça va ça ne te plaît pas voilà donc pour le premier défi j'ai essayé de faire simple donc au fur et à mesure je vais mettre un peu plus de difficultés je ferai des projets un peu plus conséquent et je voulais faire simple pour le premier donc j'espère que ce petit défi vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à liker la vidéo à vous abonner à activer la petite cloche et partager la vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye et d'autres défis bye bye 1